Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que tout se passe bien avec cet équinoxe, c'est vraiment un moment où tout est plus ou moins dans un vide, dans l'harmonie, mais le problème c'est qu'il y a Vénus qui rétrograde, et donc on pourrait avoir tendance à vouloir remplir ce vide avec des drames passés, avec des frustrations du passé, que ce soit au niveau financier ou romantique, parce que Vénus a tendance à nous ramener pour remettre en perspective tout notre passé en relation, avec ses relations ou avec des situations financières, donc voilà, il faut essayer d'éviter de ramener du drame dans l'expérience pour pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau, et puis bon, quand ça arrive c'est pas grave, mais il faut pouvoir en être conscient pour essayer de ne pas trop s'accrocher trop longtemps à ces choses. Bon, je voulais juste dire aussi que dans ma communication avec le monde spirituel, j'étais informé de quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes dans un procès d'ascension, la Terre va continuer à ascensionner, personne ne peut l'arrêter, ce serait comme empêcher le soleil de monter le matin, donc ce qui se passe c'est qu'en réalité tous les âmes ont le pouvoir d'arriver à l'ascension pendant cette vie-là, cette incarnation c'est une opportunité, et il avait été révélé que ceux qui choisissent de ne pas le faire vont s'engager pour 700 000 ans d'expérience dans le temps, donc c'est vraiment, il faut savoir que la vie est un employeur à opportunité égale, c'est-à-dire quelle que soit notre situation sociale ou physique ou quoi que ce soit, le potentiel de l'ascension est égal pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous la possibilité de trouver la voie de sortie, et donc toutes ces choses-là vont devenir extrêmement évidentes dans les années et les décennies qui arrivent, et on va découvrir que l'existence de l'âme éternelle, l'existence du Créateur, toutes ces choses-là vont devenir scientifiquement, des faits scientifiques, mais ce sera plus la science, ce sera la science qui va prouver ça, ce ne sera pas la religion, parce que l'expérience religieuse reste une expérience personnelle interne qui est différente un peu pour tout le monde. Donc voilà, je voulais aussi savoir si vous avez fait des, pour aider à développer nos pouvoirs psychiques, j'avais recommandé à tous ceux qui s'intéressent à ces choses-là d'essayer de créer une connexion télépathique avec les dauphins, c'est-à-dire, moi généralement, dès qu'il y a un dauphin qui cherche à communiquer avec moi, j'ai une vision d'un dauphin qui sort la tête de l'eau, ça suffit pour initier ce contact, donc si vous avez l'occasion, essayez de le faire, les dauphins sont des êtres merveilleux, ascensionnés, ils ne sont pas du tout, il n'y a aucun danger avec ça, c'est même des forces de protection, et donc si vous avez eu ces expériences, vous pouvez me laisser un commentaire, bon ils savent, mais je leur ferai suivre, et puis bon, on verra comment ça se développe. Donc bien sûr, notre challenge, c'est d'arriver à l'acceptance, l'amour inconditionnel, l'acceptance inconditionnelle qui nous amène à la sagesse. Après ça, c'est juste une question de pouvoir maintenir une fréquence, une fréquence aussi, parce que des fois on arrive à connecter avec une pensée qui nous montre, qui nous fait voir quelque chose, mais on ne peut pas forcément maintenir cette fréquence. Donc voilà, je voulais faire une petite lecture de carte. Bon, je voulais aussi dire qu'on est tous des êtres de lumière, des âmes éternelles qui ont choisi d'aller apprendre dans les ténèbres, dans l'obscurité, et donc le but c'est d'apprendre à découvrir cette lumière et la faire briller dans l'obscurité, et éventuellement retourner à la lumière. Donc il faut voir qu'il ne faut vraiment pas être timide par rapport à ses rêves, même si tous les rêves n'arrivent pas à complition, c'est mieux de continuer quand même à exercer son imagination, et quand on veut réaliser un rêve, c'est toujours bien de pouvoir faire des petits pas vers la réalisation de ce rêve, et puis essayer de comprendre ce qui est cohérent dans notre vie, parce qu'on peut explorer des tas de choses qui sont incohérentes, qui n'ont pas de cohérence par rapport à notre incarnation, mais quand on regarde quelque chose de cohérent, il y a beaucoup plus de chances que ces choses arrivent. Donc voilà, puis après je vais montrer deux nouveaux tableaux. Alors la situation pour nous c'est la patience. Alors c'est la patience, il faut attendre, il y a certaines fois il faut attendre, c'est pas qu'il faut attendre, mais c'est juste d'arriver à créer les conditions psychologiques, passer à travers les choses qui nous préparent pour arriver à se retrouver réceptif, et à ce moment-là tout peut démarrer. Dans l'invisible, les forces qu'on ne voit pas encore, qui vont arriver, nous nous trouvons le fou. C'est-à-dire le fou, ça peut être aussi une question, une tendance à une certaine immaturité, bon le fou il n'a pas besoin de... Mais bon c'est aussi quelqu'un qui a fait le tour de toutes les choses, qui n'a plus de peur, parce qu'il a déjà fait le tour des choses, et donc ça lui permet une certaine liberté d'action. Et donc tout ça, c'est toute une liberté qui va arriver là avec le printemps, que je pense que tout le monde devrait s'en apercevoir, on s'approche vers des moments où toutes sortes de choses vont remonter aussi à la surface. Ce que l'on peut voir dans le monde physique extérieur, manifesté, c'est le silence. Alors le silence c'est quelque chose de très vaste, c'est plus vaste que l'espace, ça connecte toute chose, c'est originelle. Avant qu'il y ait eu le premier son, il devait y avoir le silence, et ce silence c'est vraiment ce qu'on recherche à reconnecter, parce que c'est dans le silence qu'on doit commencer à découvrir toutes les merveilles de la vie. Ce que l'on est en train d'apprendre actuellement, ce sont des choses qui sont en train de se passer pour nous, c'est la transformation. Une transformation c'est une carte majeure, il y a déjà trois cartes majeures avec le silence et le fou. Par rapport à ces cinq cartes, c'est un tirage de cinq cartes, donc c'est vraiment une transformation profonde, c'est une transformation du psyché, il est en train de devenir beaucoup plus, il a quatre bras, il est assis dans une fleur de lotus qui est dans l'univers, et puis sa couronne, le haut de sa tête est tout enflammé, il y a cet oiseau de lumière qui en sort, qui est son corps de lumière, et tout ça, donc c'est vraiment des transformations profondes, il faut avoir confiance au procédé, et puis au plus on a confiance au procédé, au plus on écoute tout ce que la vie nous enseigne, et on suit cette voie, au plus les choses se passent facilement. Le but de tout ça, l'aboutissant, la compréhension dans tout ça, c'est l'oppression, c'est-à-dire on s'est laissé oppressé par des choses qui n'ont pas besoin d'être. C'est à nous de déterminer, c'est-à-dire qu'il est couvert de cordes, qu'il alourdisse, donc c'est vraiment une situation, si on se sent opprimé, il faut réagir, il faut aspirer, il ne faut pas se laisser accabler, c'est à nous de reprendre notre pouvoir de créateur, il n'y a pas de victime, il faut faire attention dans ces moments de ne pas retomber dans une situation de victime où on accepte notre impuissance à changer les choses, parce qu'en réalité il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Ça représente la récolte, la prospérité matérielle, c'est vraiment quelque chose qui va encore plus être évident avec l'été, mais déjà pendant ces trois mois qui arrivent et là dans ces jours qui arrivent, déjà on est en train de passer par des transformations profondes, donc il faut être patient, il ne faut pas vouloir bousculer les choses, par contre il faut essayer de se préparer au maximum. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation, excusez, mes qualités de vidéaste, je suis très mauvais avec l'informatique, il y a beaucoup de choses, bon j'ai des qualités mais je n'ai pas tout, j'ai des choses que je ne sais pas très bien faire dans les ordinateurs par exemple, mais la qualité de mes vidéos ne sont pas forcément les plus élevées parce que je n'arrive pas à faire plein de choses que je ne sais pas faire, enfin qui ne m'intéressent pas forcément, et bientôt je vais pouvoir engager des gens qui seront qualifiés afin de pouvoir m'aider avec tout ça. Donc voilà deux tableaux, à gauche c'est un tableau de 2010 qui s'appelle Blue Star Family, la famille des étoiles bleues, et à droite c'est un tableau de 2008 qui s'appelle Great Central Sun, le grand soleil central, alors bon on va commencer par celui-là, ça représente un grand soleil doré, il y a deux étoiles principales, une étoile blanche qui est beaucoup plus discrète, mais enfin il y a plein de détails, j'aurais pu aller encore plus, peut-être encore plus profond dans les détails, mais avec une loupe, mais bon il y a déjà énormément de détails dans ces tableaux, c'est un tableau qui me donne des fois une idée de célébration, ce cluster là, c'est beau. Et puis il y a cette planète bleue là, c'est peut-être la Terre, je vais montrer quelques détails, c'est un peu, il y a un côté de Noël, il y a un côté de célébration, festivité, et ce tableau c'est, ça s'appelle, c'est la famille des étoiles bleues, bon on va rentrer un peu dans les détails, bon c'est un tableau qui est vendu, il n'y a pas, il est dans une collection privée, mais bon je vais le montrer aujourd'hui quand même, j'ai l'occasion. Je suis autorisé à vendre 50% de mes tableaux, il faut que je garde des toiles de toutes les périodes pour pouvoir les montrer de manière cohérente dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, j'apprécie beaucoup tous nos échanges, vos likes, vos subscriptions, vos abonnements, et voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous continuerez à travailler sur la joie, le bonheur, essayer de trouver toutes ces choses, toutes ces choses qui vous font du bien et que vous continuerez à les cultiver de plus en plus tous les jours. Merci beaucoup, à bientôt, Namasté.